Déstabilisé par les succès diplomatiques du Maroc sur la scène internationale, un groupuscule de pays hostiles s'est livré à l'instigation de l'Algérie à des allégations mensongères lors de la 46e session du Conseil des droits de l'homme. Une tentative désespérée de camoufler leur désarroi et contrer vainement la dynamique internationale d'appui à l'intégrité territoriale du Maroc, déclaration faite ce mardi par l'ambassadeur du Royaume à Genève, Omar Zinebel. L'ambassadeur a mis en exergue le climat de quiétude et de stabilité politique régnant dans ces régions du Royaume, une situation renforcée par une société civile engagée, des élections transparentes, poursuive Zinebel, écoutant l'extrait de la déclaration de Omar Zinebel. J'invite toutes les délégations à juger et évaluer par elles-mêmes les mensonges contenus dans les déclarations du groupe hostile. Cela dit, permettez-moi de souligner quelques éléments cruciaux. Les populations des provinces sahariennes sont représentées par des élus en tant que leur porte-voix légitime dans le processus politique des tables rondes et également dans le comité des 24 de l'ONU. Le Polisario, en tant que groupe séparatiste, ne peut en aucun cas être considéré comme un représentant des populations du Sahara marocain. Concernant le cessez-le-feu, j'attire votre attention sur les multiples appels du secrétaire général de l'ONU, urgent le groupe séparatiste à ne pas bloquer la route sur la frontière marocco-maritanienne, comme ils ont fait violant la loi humanitaire internationale. Des faits que le Maroc a dû corriger en urgence, libérant cette voie vitale sous la supervision de la mine Urso, sans faire de victime. Et depuis lors, les milices séparatistes soutenues par les médias officiels algériens revendiquent des victoires imaginaires en recourant à des vidéos montées de toutes pièces et provenant de divers terrains de guerre loin de nos provinces du Sud. Diffuser de fausses informations par la propagande démontre non seulement un manque de respect envers la communauté internationale, mais en même temps vise à saper les efforts pacifiques et sereins que déploie le Maroc pour mettre fin à ce différent artificiel. Des efforts qui ont connu un large soutien international. Il est important aussi de mentionner à cet égard que plus de 70 pays à travers le monde ont exprimé dans des déclarations officielles leur appui à l'action du Maroc pour la restauration de la libre circulation civile et commerciale à l'Algergeret, contrairement à l'Algérie, qui a soutenu seul ce blocage.